shalom shalom mes frères et soeurs shalom toute la famille c'est votre frère le docteur coco king shalom toute la famille shalom mes bien-aimés c'est votre frère le docteur coco king alors je suis très content de pouvoir partager la parole du seigneur une fois encore avec vous ce soir oui ce soir nous sommes en train de continuer notre série sur le nous sommes en train de parler nous sommes en train d'avoir un combat comment vaincre la sorcellerie notre aujourd'hui c'est notre part numéro 2 alors nous sommes en train de continuer et sûrement et sûrement nous allons arriver à notre destin sûrement les bonnes choses vont s'est rélevé dans nos vies alors c'est en cette semaine c'est une semaine où nous sommes en train de voir la révélation et je veux que tu puisses être aussi à un temps de prière tu es en train de recevoir la révélation et de ton côté tu es en train de prier avec nous voilà un peu ce que je veux que tu sois prêt en toi près dans ta tête que nous sommes en train de voir et faire ensemble ce soir nous sommes en train de prier nous sommes en train de voir la révélation parce que nous sommes en train de faire quoi de vaincre comment vaincre la sorcellerie alors la révélation arrivant et d'abord elle arrive aussi pour nous amener à plus à prier avec une force parce que c'est par la prière que nous allons vaincre c'est par la prière la prière au nom de jésus que nous allons vaincre ce soir voilà ma foi voilà ma confiance mes frères soeurs alors je vous invite à vous connecter et je vous invite aussi à partager avec vos frères et soeurs pour qu'ensemble nous puissions avoir la révélation la révélation qui nous vient de dieu notre dieu va nous parler ce soir j'ai confiance en notre dieu il va nous parler il va nous révéler comment vaincre la sorcellerie et nous allons la vaincre parce que nous avons le nom de jésus les noms qui nous donnent la victoire alors hier nous avons commencé par voir à une grande idée qui est une idée de la compréhension qui est qui nous dit quoi la parole nous disait il ya que tu ne laissera pas vivre la sorcière tu ne laissera pas vivre la sorcière alors aujourd'hui nous allons comme nous allons partir de ce point là pour voir un peu les dégâts la sorcellerie cause beaucoup de dégâts elle cause des dégâts dans d'organisation elle cause de dégâts dans des compagnies elle cause beaucoup de dégâts maintenant nous comme un enfant de dieu nous sommes dans la révélation pourra détruire les oeuvres de l'ennemi la sorcellerie feu partie des oeuvres de l'ennemi l'ennemi utilise à la sorcellerie pour avancer son royaume parce que la sorcellerie comme nous avons vu hier nous allons voir ces choses encore aujourd'hui qu'elle est en train de travailler pourra commander les gens à faire les choses qu'ils veulent pas faire c'est ce qu'on appelle l'envoûtement l'envoûtement c'est quelque chose qui poussa les gens à faire c'est qu'ils ne veulent pas faire tu as une personne qui ne veut pas faire des mauvaises choses qui veut pas faire à n'importe quoi maintenant la personne est envoûtée parce qu'elle est envoûtée et se retrouve en train de faire les choses qu'elle ne veut pas faire voilà un peu pourquoi nous devons nous tenir à résister la sorcellerie qui est une famille de l'envoûtement famille des domination de l'ennemi et nous devons nous tenir contre ce chose et les bousculer le pousser le fer rentrer dans le trou de l'enfer alors aujourd'hui nous allons voir un écriture spéciale qui va nous qui va nous aider à beaucoup comprendre les choses qu'on va faire la semaine parce qu'hier je répète un peu ce qu'on a vu hier hier nous avons parlé de un peu de moïse quand il était parti moïse en égypte maintenant aujourd'hui nous allons voir daniel à babylone moïse en égypte aujourd'hui nous allons voir un autre prophète mais non aujourd'hui c'est daniel à babylone et nous je vais un peu parler de ces choses là alors nous allons lire la notre bible pour qu'on commence à voir un peu de quoi nous sommes en train de parler alors notre première écriture l'écriture est un peu loin et un peu long mais je veux à couper en morceaux je vais diviser et nous allons pour comprendre un peu de quoi on parle alors là si nous sommes dans daniel 1 verset 3 daniel c'est l'ancien testament je mets l'écriture devant nous pour que nous tous on puisse voir c'est que le seigneur a pour nous daniel 1 verset 3 alors ici ça s'est passé on nous parle quand le roi de babylone était parti il a pris les enfants d'israël à captivité il les a amenés on nous dit qu'est le roi dit à son capitaine de ces uniques qu'il amène à qui l'amène à d'entre les enfants d'israël de la race royale il a pris d'abord les enfants de la race royale et des principaux seigneurs quelques jeunes enfants en qui il lui aucun défaut beau de visage instruit en toute sagesse connaissant le science qui usa beaucoup d'intelligence et qui eut de la force pour se tenir au palais du roi et que qu'on leur enseignant le lettre et la langue de chaldin et le roi leur enseignant pour leur enseignant enseignant pour provision chaque jour une portion de la viande royale et du vin dont ils buvaient enfin qu'on leur nourrit ainsi trois ans et qu'ensuite quel quelqu'un d'entre eux servir à la présence du roi entre ceux là il y eut des enfants de judas daniel ananaï michel et azaria mais le capitaine des uniques leur mit d'autres noms car il donna à daniel les noms de bel testa à anaya celui de sadraka à michel c'est lui de mes chacun et à azaria c'est lui d'abé négo or daniel c'est pour à se proposer dans son coeur de ne s'est point souillé par la portion de la viande du roi ni par là pas le vin dont le roi buvait c'est pourquoi il supplia le chef des uniques a enfin qu'il n'est que il n'engageait point à s'essouiller et dieu fut que le chef des uniques a eu de la bonté pour daniel et qui eut putier de lui amen nous allons prier nous allons prier nous allons continuer à la lecture pendant que nous sommes en train d'expliquer seigneur nous te bénissons pour ta parole ce soir nous te bénissons yahweh nous t'adorons parce que tu es avec nous nous bénissons ton nom jésus parce que tu nous dis des bonnes choses tu partages avec nous des bonnes choses nous sommes en train de recevoir le bon chose de ta parole ce soir nous sommes en train de recevoir la révélation de ta parole ce soir nous sommes en train de recevoir son nom au seigneur nous sommes en train de vaincre comme tu nous dis cette semaine la sorcellerie par la révélation de sa parole au nom de jésus j'ai ainsi prié amen amen alléluia amen alléluia oui shalom mes frères et sœurs alors c'est que nous venons de lire ensemble là c'est un peu la base de l'histoire de daniel la base de l'histoire de daniel et ceci que quand le roi de babylone aujourd'hui nous sommes en train un peu de regarder encore comment la sorcellerie travaille nous regardons comment la sorcellerie travaille pour que nous puissions la briser pour que nous puissions la déchirer quand tu comprends la chose tu es à mesure de dominer la chose voilà un peu nous sommes en train de comprendre de comprendre à la base comment ces choses travaillent nous sont qu'est ce que nous sommes en train de voir nous sommes en train de voir mes frères et sœurs que on nous en israël pour prendre les gens captifs il les a demandé que pendant qu'ils prenaient les actes captifs ils puissent prendre les enfants qui étaient beaux ce qui était beau ce qui était déjà hum les enfants là eux mêmes déjà ils étaient beaux je remets l'écriture et je vais souligner l'écriture pour qu'on puisse voir parce que ce sont des choses importantes de la parole qu'on puisse comprendre ensemble on dit quoi à ici on dit que ah c'est ça c'est à 4 je mets l'écriture regardons ici à 4 et quelques jeunes enfants en qui il y eut aucun défaut déjà quand les rois de babylone venez prendre les enfants il voulait pas qu'ils puissent avoir des défauts en eux il ne voulait pas que c'est d'aider pendant qu'il est préné comme en captivité le roi lui-même dit que non pendant que les jeunes qu'ils sont en train de prendre aucun défaut beau de visage instruit en toute sagesse connaissant le science qui eu beaucoup d'intelligence voilà un peu c'est que dont le roi des babylones a voulu prendre il est parti en israël il a fait tomber la ville pour prendre les enfants à d'israël en captivité mais maintenant vous allez voir que pendant qu'il est pris la captivité il a choisi ce qui était beau c'est qui était meilleur c'est qui était intelligent voilà c'est qu'il a pris pour amener maintenant dans son travail pour qu'est ce que je vais par là je veux dire quelqu'un je veux dire à quelqu'un que quand l'ennemi vient prendre il vient prendre le meilleur il attaque quand il attaque le famille quand il attaque de famille quand il attaque les gens quand il attaque le peuple quand il attaque quand même les enfants de dieu il vient pour prendre le meilleur pourquoi est ce que d'abord l'ennemi prend le meilleur vous savez parmi tous les tactiques de satan tout ce que satan peut faire satan n'est pas à mesure de donner quelque chose à une personne il ne peut pas si si quelqu'un par exemple et mettez un exemple quelqu'un pendant que la personne était dans le monde si la personne a fumé le chanvre la drogue pendant que la personne est dans le monde et que son cerveau était abîmé satan n'est pas rien fait pour la personne mais si la même personne vient chez dieu chez jésus jésus je vais te donner ma vie jésus christ sera très content de recevoir la personne même si le cerveau est déjà abîmé pourquoi parce que jésus peut donner un nouveau cerveau il est celui qui a dit je fais toutes choses nouvelles alors c'est un point est tellement important comprendre quand tu veux vaincre la sorcellerie tu dois commencer par comprendre que quand l'ennemi vient quand l'ennemi vient il vient pour le meilleur il tous les gens là qui n'ont rien l'ennemi ne les touche pas parce qu'ils ont déjà rien mais c'est qu'ils sont beaux c'est qu'ils ont une belle figure c'est qu'ils sont sages c'est qu'ils ont la connaissance c'est qu'ils ont l'intelligence voilà c'est dont l'ennemi vient prendre tu vois dans une famille où tout le monde il ya beaucoup des gens comme ça comme ça perdent tous ces gens là comme ça comme ça ne sont pas touchés et on va te dire que c'est seulement la personne qui est intelligent de la famille qui est l'ennemi est venu pour détruire alors c'est la même idée que l'ennemi a utilisé pour attaquer ces jours là la maison d'israël et vous allez voir quoi quand j'ai sorti de parler de babylone pourquoi parce que la bible nous dit quand tu lis dans les livres on va voir ça c'est une semaine avant qu'on termine mais je cite ça déjà mais on va voir ça pendant la semaine que babylone quoi babylone représente la sorcellerie babylone représente la sorcellerie c'est la maman de la sorcellerie de toute la sorcellerie qui se fait dans ce monde babylone c'est la maman c'est la maman de la sorcellerie c'est la chose qui a envoûté tous les rois de ces mondes c'est ce qu'on nous dit dans les livres de révélation maintenant le même technique que babylone a utilisé en ces jours là c'est le même technique à qui babylone utilise aujourd'hui jusqu'aujourd'hui le nemi viendra attaquer pour envoûter on hier nous avons vu que le mot envoûté magie divination tout ça ça font partie de la sorcellerie et la sorcellerie que nous sommes en train de détruire au jour d'aujourd'hui mais là qu'est ce que vous allez voir après avoir vu pris ses enfants d'en bas la livre d'années on dit que maintenant le roi voulait que ses enfants commencent à manger sa nourriture il voulait que ses enfants après les avoir pris comme il les avait pris ils voulaient maintenant que ses enfants commencent à manger sa nourriture mais là quand ils voulaient qu'ils mangent sa nourriture c'est là où l'histoire où nous allons nous baser plus aujourd'hui qu'à là à cinq cas regardons à cinq ans donc ça c'est vraiment important pour qu'on puisse comprendre et le roi leur enseignent pour provision chaque jour une portion de la viande royale et du vin dont ils buvaient enfin qu'on les nourrissent ainsi trois ans et qu'ensuite quelques-uns de servir en la présence du roi maintenant pendant que le roi a voulu pour donner sa nourriture en 200 on voit que daniel avait déjà proposé de ne pas suyer sa vie daniel avait déjà dit dans son coeur qu'il ne veut pas s'essuyer il ne veut pas s'essuyer sa vie il ne veut pas s'essuyer avec la nourriture du roi parce que la nourriture du roi elle était mauvaise c'est dans la suite à je nous allons prendre là toutefois les capitaines et puis daniel avait dit au capitaine n'est pas donné la nourriture et je veux à alors qu'un dernier a refusé pendant la nourriture et on les a dit ceci à je saute pour nous faire et puis là quand daniel a refusé la nourriture du club il a dit au à l'unique à qu'il est regardé et prouve à ça c'est nous sommes en train de lire à 12 et prouve je t'ai pris tes serviteurs pendant dix jours et que nous qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire après cela regarde nos visages et le visage de jeunes enfants qui mange la portion de la viande royale puis tu verras à tu feras à tes serviteurs selon ce que tu auras vu maintenant daniel a refusé il les a dit j'explique et puis on va continuer on les donne la viande qui vient du roi on les donne la viande qui vient de la table du roi daniel il dit à que non nous on veut pas manger ça pourquoi j'ai dit seulement quelque chose parce que la viande là la viande du roi elle était contaminée la viande les cultures est là et puis on peut déjà avancé je peux dire comment ça avancé pourra nous faire entrer dans ce qu'on est en train de voir aujourd'hui la nourriture du roi de babylone elle était contaminée elle était une envoûtement quand les autres enfants ont mangé ça après deux jours daniel a dit à l'unique non donnez nous des jours donnez nous seulement du jour qu'elle est du jour que nous on va manger les légumes nous on va manger les salades et les histoires qu'on remache dehors et que laisse que les autres enfants puissent à manger c'est que toi tu vas les donner maintenant après dix jours après dix jours vient regarder et toi même tu vas voir mais là après dix jours mes frères et soeurs après dix jours c'est qui s'est passé et que le visage a de daniel alors je remets un alors regardons à 15 je mets 15 je lis et puis on voit maintenant se mettre à expliquer c'est qu'on est en train de voir regardons un peu à on nous dit quoi à 15 je veux que ça pousse que parce que la parole elle est bon quand on lit ça nous mêmes on voit que c'est dans la bible parce que beaucoup de gens quand on les dit des fois il dit qu'à ça c'est les pasteurs ça ce sont les choses et du pasteur lui-même alors c'est toujours bien des faits montrer aux gens que regarde c'est dans la bible regarde ça pour toi même et maintenant écoute à l'explication d'abord je veux que tu puisses voir que c'est dans la bible nous sommes à daniel 1 15 ça c'est maintenant après les dix jours mais au bout des dix jours leur visage paru en meilleur état et ils avaient plus d'un bois d'un bon point que tout le jeune enfant qui mangeait la portion de la viande du roi vous êtes vous êtes à l'aider suivre les la face de daniel elle était bonne la face de daniel et de ses trois amis eux qui n'ont qu'ils ne buvaient pas le vin du roi après les dix jours quand on les a regardé eux ils étaient beau à voir mais les autres jeunes qui mangeaient le chaud du roi ils n'avaient pas la bonne santé pourquoi j'insiste parce que la nourriture l'a été contaminée elle était contaminée elle était envoûtée alors j'ai dit directement à quelqu'un qu'on peut te donner une nourriture tu manges et tu es contaminé on peut te donner une nourriture tu manges et c'est là entre en toi et commencer à provoquer des choses là la bible nous dit que les visages et leur visage était une en plus d'un point que tous les enfants qui mangeaient la portion du roi tous ceux qui mangeaient la portion du roi leur visage était mauvaise alors je dis à quelqu'un quand le roi voulait que tous ces gens la manger la nourriture que lui manger il était en train de les envoûter et maintenant l'envoûtement de ce roi la lia nous avons parlé de l'envoûtement nous avons parlé de l'enchant seulement nous avons parlé de la magie nous avons vu que tous ces choses-là étaient sur le même globe de la sorcellerie le mot ce sont le synonyme du mot le mot qu'on utilisait à l'époque on pouvait utiliser le à je remets un peu le mot en tous les mots ensemble sur le camp qu'on puisse voir parce que c'est tout même tu vois si tu veux vaincre tu veux vaincre la sorcellerie tu dois là tu dois comprendre de quoi on est en train de parler voilà pourquoi je prends un peu le temps d'expliquer et après on va prier et pendant qu'on va prier tu vas bien prier pendant qu'on va prier tu vas bien prier et tu sauras tout ce qu'il faut brûler qu'est ce qu'il faut détruire et c'est qu'est ce qu'il faut couper déchirer et tout et tout là je parle le mot à le mot à ensorceller qui est le mot des sortilèges qui est pouvoir magique à dès que ça a accès exon sur un être ou sur une chose à sorti lèges on nous parle de en source éléments sorti lèges état d'âme de quelqu'un qui est charmé ravissement ivrince c'est un synonyme on a émerveillement envoûtement fascination grissérie magie donc tous ces mots là je le mets le mot là tous ces mots là dans la bible sont utilisés interchangeablement ça veut dire quoi quand je te parle de la magie je suis à te parler de la sorcellerie quand je te parle de de l'enchercellement c'est la même chose qu'est émerveillement fascination magie les gris gris grissérie le vaudou donc tout ce que tu peux mettre dans cette famille de des démons des envoûtements mais là ce sont les démons qui travaillent leur point et leur but capital et ceci de faire faire à quelqu'un quelque chose que la personne ne veut pas faire l'envoûtement le travail de la fuma et c aidez moi mes frères et soeurs à partager cette vidéo pour que nos frères et soeurs puissent se joindre à nous pour voir c'est que le seigneur est en train de parler avec nous pour que les délivrons se puissent exploser parce que tu sauras la vérité et la vérité t'en franchira je suis en train de dire à quelqu'un que le jour à babylon le même modèle du travail de babylone et le même travail à du travail à de l'égypte la sorcellerie en égypte la sorcellerie à babylone c'est le même travail la même folie que ces gens ont utilisé alors c'est le même travail c'est le même travail qui continue à se faire jusqu'aujourd'hui dans les mondes parce que nous sommes encore dans le monde tout là dans le dans le dans le livre de révélation on dit que tout le roi de ces mondes ont mangé tout le roi de ce monde ont mangé et ont bu de la coupe de la sorcière une vieille sorcière celle qui était dans le livre de révélation si tu vois elle est elle était assise sur une bête sur une bête avec les notes d'abomination de blasphème et c'est elle qui a fait boire à tout le roi de ce monde de sa coupe de la magie alors maintenant quand tous ces rois ils sont en train de boire la magie ils sont en train de manger la magie ils mangent dans la casserole de la magie qu'est ce qui arrive dans leur vie ça veut dire qu'eux mêmes déjà ils sont envoûtés mais là si tu vis dans un pays où ton roi est envoûté le roi fait des choses envoûté à tout le monde c'est ce qu'on a parlé un peu hier si tu n'as pas regardé les vidéos hier je te conseille de le regarder et nous allons continuer avec ces choses à toi tous ces jours de la semaine que je veux parler alors je suis de dire à quelqu'un il ya que l'envoûtement ces travaux dans quoi ces travaux c'est basé dans le fait que quelqu'un va te faire faire ce que tu ne veux pas faire c'est ça l'envoûtément quand une personne est envoûté la personne bien qu'elle veut partir à gauche mais la personne se retrouve en train de partir à droite la personne ne veut pas aller voler au magasin mais la personne se retrouve et les partiement au magasin acheter deux oeufs acheter du sucre tu vois la personne se retrouve avec le parfum le le sac à la chemise dans les poches et la personne ne sait même pas qu'une personne qui part au marché et volent le poule elle enlève le poule dans le référentiel du marché et mais dans le pantalon donc elle quand la personne dit oh pourquoi tu voles oh je ne sais pas je ne sais pas oui la personne ne sait pas parce que c'est ce qu'on appelle l'envoûtement c'est basé dans le chaud donc c'est une chose qui est basée dans la confusion des babylones babylone la mère elle est la mère de toute la confusion qui s'est fait sur la terre mais là c'est démo vous nous sommes en train de voir aujourd'hui que le roi voulait que david un daniel et ses amis mangent sa nourriture si seulement daniel avait mangé cette nourriture là il n'allait pas être le grand prophète que on connaît il n'allait jamais être si il n'avait pas refusé de manger pendant qu'il était encore jeune si il n'avait pas refusé de manger cette mauvaise nourriture là il n'allait pas grandir un grand prophète comme on le connaît pourquoi d'abord d'abord ça commence toujours avec la nourriture ça commence avec la nourriture tu prends un peu la mauvaise nourriture tu prends un peu la mauvaise boisson et après vous allez voir quand je lis l'histoire à babylone de daniel et après c'est arrivé qu'on a dit que personne n'est pris pourquoi parce que d'abord les rois étaient envoûtés il pouvait venir avec les choses comme ça pour dire à tout le monde non que personne ne prie que personne n'est pris que personne ne prie comment est-ce qu'il ne voulait pas que les gens puissent prier que tout le monde puisse prier seulement à lui l'envoûtement lui voulait se faire il voulait prendre la place de dieu là une personne envoûtée elle va faire des choses fous elle est la personne était envoûtée elle voulait maintenant prendre la place de dieu maintenant et en plus de ça une loi pour dire que personne ne prie que tout le monde commence à prier seulement au roi maintenant parce que daniel quand il était enfant il avait déjà refusé de manger leur envoûtement et quand il est il a grandi un peu tout ce qu'elle pouvait dire ça ne pouvait pas les bouger pourquoi parce que dès la naissance dès qu'il était à il était jeune dès qu'il grandissait il grandissait en refusant la sorcellerie c'est une chose que tu peux le faire nous nous avons une grande grâce où jésus christ même vient dans nos vies et il nous donne ce pouvoir de dire non tu vas dire non à la sorcellerie vaincre la sorcellerie commence par le point où tu dis non moi la sorcellerie ne va pas marcher sur moi la magie ne va pas marcher sur moi la divination ne va pas marcher sur moi les anciens seulement vont pas marcher sur moi tous les fascinations de satan les gris gris le le l'émerveillement les ennivrement de satan ça va pas marcher sur moi et tu le refuse tu dis non 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 maintenant c'est pourquoi et maintenant l'histoire continue au point où maintenant rappelez-vous à babylone un jour on avait dit aux amis de daniel des inclinés devant un morceau de bois devant une boule de la sorcellerie il voulait qu'ils puissent adorer une idole ils ont refusé de que non nous sommes le juif nous sommes les enfants de dieu on adore pas des démons on s'incline pas devant le démon c'est ce que je suis en train d'insister pour dire à quelqu'un si ces enfants là quand ils étaient jeunes s'ils avaient regardé la tentation s'ils ont regardé la viande du roi ils ont regardé le vin du roi et s'ils avaient mangé quand ils étaient jeunes quand ils avaient un peu grandi il n'allait pas être à mesure de refuser de s'incliner alors pendant quelque chose et de parler je commande à tout est pendant cette prédication de ce soir toutes les mauvaises choses qu'on a fait manger pour envoûter ta vie qui est encore en toi dans ton système je le commande de brûler au nom de jésus j'envoie un feu le feu de la parole pour brûler tous ces mauvaises choses qu'on a fait manger je suis en train de déclarer la délivrance de ta vie contre toutes ces toutes formes de sorcellerie cette semaine avant que la semaine termine tu seras en haut tu toi qui sera en haut de tous les choses qui t'ont envoûté de tous les choses qui sont venus pour être en haut de toi pour te mettre en bas que toi tu puisses être en haut tu vas être en haut par la puissance de la parole du christ par le feu de la prédication et tu seras en haut par le feu que le seigneur allume dans ta vie le point numéro un d'état vie et que pendant que tu écoutes la prédication tu puisse commencer à dire non je dis non à toute forme de sorcellerie j'ai dit non oh oui parce que la sorcellerie elle est de toutes couleurs et n'est de toutes races et n'est de toutes telles et la toutes sortes de noms elle est donc c'est une mamma de confusion 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 la sorcellerie elle est elle marche à des thèmes à un niveau que les nations le pays et même le chrétien ils ne savent pas qu'ils sont envoûtés ils sont dominés et c'est la sorcellerie qui est en train de conduire leur vie beaucoup des gens pensent que oh pour que pour que la sorcellerie te touche tu dois seulement être quelqu'un quelque part dans un village là en afrique là vraiment en bas en bas quelque part dans une là où il ya des cases non 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 donc nous sommes en train d'abord là nous sommes en train de voir à babylone est ce que babylone c'est en afrique dans des cases non aussi que la sorcellerie c'est du passé non le système d'envoûtement les systèmes d'un sourcellement des sortilèges est en train de continuer aujourd'hui mais ainsi je dis à quelqu'un là pour être gentil qu'est qu'est bon j'ai pour être gentil je continue avec la prédication donc nous sommes dans un état époque où il y a des gros sorcières qui sait qui s'est mais dans le média qui s'est mais à à la télé qui font l'air dans sorcellerie et les gens sont en train d'acclamer quand nous avons les choses qu'on appelle américain idole disent ces choses idoles donc ce sont les choses qui sont créées spécialement dans la magie et les gens sont en train d'acclamer maintenant comment est ce que tu vas savoir qu'il ya un démon d'avoutement qui est en train de travailler comment est ce que tu vas savoir qu'il ya une sorcellerie qui est en train de bloquer les choses c'est quand tu vas voir que la puissance de dieu n'est pas là quand tu vas voir que la puissance de dieu n'est pas dégagé que il ya parce que oui les travaux de le tout tout c'est que tout c'est que cette sorcellerie cherche et de stopper la puissance de dieu voilà c'est que l'ennemi cherche que freiner la marche du royaume de dieu avoir les enfants de dieu qui sont faibles qui n'ont pas des connaissances spirituelles qui sont envoûtés amener à gauche à droite et pendant ce temps là l'ennemi est en train de rire voilà la mission de la sorcellerie oh oui dans cette mission là ils se mettent à terminer à manger les enfants ils mangeaient les enfants ils mangent même des chrétiens il ya des chrétiens qui tombent parce que pas parce que oh dieu dieu l'a pris non parce qu'ils ont été poussés et mangé par le sorcière si tu ne sais pas comment défendre ta maison comment défendre ta maison tu peux être une victime de la sorcellerie mais j'arrive au niveau où nous sommes en train de voir que les amis de daniel on les a dit de s'incliner devant un morceau de bois ils ont refusé oh oui maintenant si aujourd'hui on dit à un chrétien incline toi devant un idole et les chrétiens s'inclinent est ce que vous pensez que la puissance de dieu va être dans la vie du chrétien si tu as un chrétien qui s'incline devant les idoles un chrétien qui s'incline devant des histoires et vous pensez qu'elle la puissance de dieu va être dans la vie de la vie de ces chrétiens là parce qu'on avait dit on avait dit que si vous vous inclinez pas on va vous brûler maintenant ils ont dit que nous sommes les enfants de dieu nous sommes les juifs on s'incline pas devant les morceaux de bois on s'incline pas devant le démon on les a dit si vous vous inclinez pas on va vous brûler dans le feu ils ont dit que roi vous pouvez nous brûler mais nous on va pas s'incliner ils ont refusé de s'incliner toi aussi enfant de dieu vaincre la sorcellerie commence aussi pas le moyen où tu refuses d'incliner tu dois dire non tu dois tu dois être à mesure de dire non tu dis que non je m'incline pas je suis un enfant de dieu je refuse de m'incliner parce qu'il ya ce qu'on appelle la pression il y à la pression il ya les gens qui vont te mettre la pression on vient seulement avec nous il ya les gens qui vont te dire qu'au boire un peu ça fait quoi au sortir un peu pour aller là bas ça fait quoi au faire ceci vient avec nous allons faire ceci c'est dans la bible ils nous viendront des liens avec nous allons faire ceci allons faire cela mais un enfant de dieu doit être à mesure de dire non pourquoi parce qu'il ya l'idolâtrie qui est dans ce monde il ya la babylone la folie de la babylone la babylone c'est ça là les systèmes que nous avons dans le monde ici a commencé à babylone et cela continue jusqu'au jour toute la folie que nous voyons dans le monde c'est basé dans la sorcellerie dans l'envoûtement dans la confusion de babylone ces jours là si le roi de babylone voulait voir ces trois enfants s'incliner parce qu'ils voulaient prendre leur force au là où tu y es mon frère et ma sœur tu dois les déclarer avec moi je refuse à des m'incliner je refuse à des m'agénuer je suis un enfant de dieu je m'agénue devant rien il ya rien il ya aucune peur qui peut me faire agénuer il ya aucune pression qui peut me faire agénuer il ya aucune envoûtement qui peut me faire agénuer je suis enfant de dieu je suis enfant de dieu je suis enfant de dieu je refuse à des m'agénuer s'il ya quelque chose oh oui nous sommes en jésus s'il ya quelque chose qui t'a commandé de t'agénuer et tu trouves que tu es ingénuée devant la chose pendant que tu es en train d'écouter la prédication ça c'est aussi l'état où tu es en train de changer c'est aussi l'état où tu es en train de dire que non 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 pas le nom puissant de jésus je refuse à des m'incliner pas le nom puisse au là où je me suis incliné je commence à me révéler je commence à me relever je commence à me relever par le nom de jésus par la puissance du christ par la puissance du christ ce soir je commence à me relever partout où la sorcellerie m'a mis en bas partout où la sorcellerie m'a fait à joie par terre aujourd'hui par l'onction du seigneur dans ma vie aujourd'hui par l'onction de dieu dans ma vie je suis en train de déclarer que je m'aimais des bouts je m'aimais des bouts je m'aimais des bouts oh oui mon frère et ma soeur voilà le travail des l'onction de jésus dans ta vie quand le christ quand jésus vient dans ta vie il le vient pour être grand et que mettre encore en haut il vient pour t'es élevé de tous les endroits où on est venu te rendre infirme par la sorcellerie tous les endroits où on est venu te rendre aveugle par la sorcellerie tous les endroits où on est venu te rendre malade par la sorcellerie le travail de jésus est de te guérir de récupérer ta vie alors c'est là où cela arrive aussi comment quand tu dis seigneur maître fils de david est pitié de moi maître fils de david est pitié de moi il doit avoir une volonté de ta part une volonté de ta pape où tu es en train de dire non je refuse à cette situation dans ma vie je refuse à cette situation dans ma vie je dis à quelqu'un ce soir une des raisons pourquoi la folie qu'on appelle la sorcellerie est en train de dominer c'est parce qu'il ya beaucoup de gens qui ne savent pas il ya beaucoup de gens qui sont ignorants de la sorcellerie il ya beaucoup de gens qui ils sont tellement ils sont envoûtés à tel point qu'ils pensent même pas qu'il ya quelque chose qu'on appelle sorcellerie il ya les gens tu peux trouver quelqu'un qui est chrétien mais il te dit que les démons n'existe pas tu peux trouver quelqu'un qui est chrétien il dit que les démons n'existe pas tu peux trouver quelqu'un qui est chrétien il dit qu'à ces choses là c'est pas pour moi maintenant si l'envoûtement est entré déjà en toi ces niveaux là d'abord donc maintenant on va comme on doit commencer au niveau où on te montre le fait on doit encore te montrer les faits on doit pour te dire que attends tu sais dans quoi tu te trouves tu sais dans quel trou tu es oui parce qu'il ya beaucoup de gens les haine aveugle est pire quand il sait pas qu'il est aveugle imagine toi que quelqu'un qui est né avec le nez il n'a jamais vu alors la personne va penser que tout le monde sont comme ça si quelqu'un n'a jamais vu n'est avec le vie dans l'aveuglement et que toi tu viens l'a dit que tu sais que moi j'ai les yeux j'arrive à voir comment est ce que la personne va voir que toi tu as les yeux tu aurais la voix dont tu vas expliquer expliquer qu'il ya les choses ici tu peux voir le sabre tu peux voir le fruit tu peux voir ceci tu peux voir cela donc tu vois beaucoup de travail voilà pourquoi beaucoup de gens restent avec pour que parce que c'est difficile d'expliquer à l'aveugle qui est non il y a une façon de voir il ya le jeu existe que tu peux voir la vie en couleur alors quelqu'un peut même t'est tapé pédé qu'est ce que tu parles quoi couleur rouge couleur vert ou leur joie il n'y a pas ces choses là ça devient un débat où tu dois expliquer à une personne à temps il y a une vie en couleur mais n'a qu'à une personne est envoûté et il commence leur vie est bloquée pour seulement voir un noir quand tu vas venir parler des verts de jaune de rose de fleurs roses ddd tous les couleurs que tu connais la personne a fait même été tapé voilà pourquoi jésus-christ a prêché a dit je suis venu parler de la paix je suis venu de parler de la paix mais ils n'ont pas voulu entendre ils n'ont pas vu leur visitation pourquoi parce qu'ils étaient dans les ténèbres leur ténèbres et des profonds 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 mais toi c'est soit tu n'es pas partie de ce que la ténèbre est profond profond tu es celui qui peut t'examiner toi même et en examinant toi même je veux que tu montes avec moi à un niveau où tu es à te déclarer comme nous avons vu la nourriture la mauvaise nourriture que le roi de babylone voulait que daniel mange cette nourriture même une nourriture quand les autres ont mangé il était devenu moche comment est ce qu'une nourriture peut rendre les gens moches si ce n'est pas une nourriture ensorcelée vous allez le suivre maintenant tous ces autres enfants ils ont mangé cette mauvaise nourriture pendant trois ans à toi dans ta vie je déclare ce soir quel que soit le nombre des années que tu as mangé les mauvaises choses par la prédication de dieu ce soir par la grâce de dieu sur ma tête je commande un feu d'entrer en toi et de enlever tous ces choses un feu un feu un feu dans tes intestins un feu dans tes intestins pour enlever tous ces choses tous ces choses sont sont au nom des jésus sont au nom des jeux par le feu du seigneur par le feu du seigneur par un feu dévorant je commande à tous ces choses à des sortir et délaisser ta vie tranquille au nom des jésus au nom puissant des jésus je le répète mes frères et soeurs le roi de babylone avait une mauvaise nourriture il ya les gens maintenant je vais monter à des choses en esprit je commence à un niveau je commande je commence à un niveau charnel un niveau qu'on peut tous comprendre pour après quand je vais parler des mêmes nourritures spirituellement tu puisses comprendre de quoi je suis en train de parler que c'était une nourriture qui était comme ça à table une viande une viande le vin qui était à table mais ces choses là ça ça abîmé le face de tous ceux qui ont mangé voilà pourquoi quelqu'un après avoir parti dans une fête la personne a mangé la nourriture et la personne est rentré chez la maison le mari a dit tu es moche ma femme prend tes histoires rentrer chez vous pourquoi parce que la personne a mangé je suis en train d'expliquer à quelqu'un tu peux manger une nourriture et la nourriture abîme ta figure c'est ce que la bible nous fait voir aujourd'hui dans les livres de daniel maintenant nous les enfants de dieu parce que nous sommes en train d'écouter la parole et la bible médique la parole de dieu est un pain eux aussi un pain prenez mon corps manger prenez mon sang buvée pendant que tu es en train d'écouter la prédication ce soir je commande à cette parole d'entrée dans le rabat toute une limitation sur le chemin soit brisé toute une limitation dans les ondes toute l'imitation dans les ondes on les déclare brûlée on les déclare brûlée on les déclare brûlées pour que cette parole arrive dans ta maison telle qu'elle est elle est en train de sortir du ciel pour que cette parole qui parle pour que cette parole qui parle comme elle est entrée d sortir du ciel et qu'elle entre dans ton ventre pour brûler toutes sortes de nourriture que tu as mangées. Ce que tu sais et ce que tu ne sais pas, que tu as mangé, qu'on t'a fait manger, que ces choses brûlent, que ces choses brûlent et sont en nom puissant de Jésus. Oh oui, la nourriture que Daniel mangeait, c'était une nourriture qui était à table, eux, ils voyaient. Maintenant, il y a aussi une mauvaise nourriture qu'on peut te faire manger pendant que tu dors. Parce que la Bible nous confirme cela. Pendant que les hommes dormaient, la Bible nous le dit. Pendant que les hommes dormaient, le méchant est venu avec sa mauvaise émence. Pendant que les hommes dormaient, le méchant est venu avec sa mauvaise émence et il a planté. Oh oui, mes frères et soeurs, cela arrive aussi. Pendant que les gens dors, pendant que les gens dors, le méchant vient aimer sa mauvaise nourriture dans leur vie. C'est pourquoi il y a les gens qui disent que, oh, je dormais, je veux qu'on m'a donné une nourriture, je mangeais et la nourriture-là ne s'est terminée pas. Oh oui, il n'y a pas de recherche à faire pour comprendre ce qui se passe. C'est une mauvaise plantation. C'est une mauvaise émence qu'on est en train de planter en toi pour envoûter ta vie. Oh, que ces choses commencent à brûler. Comme tu es connecté aujourd'hui à ce feu qui est en train de brûler, ce feu qui est en train de brûler. Que ces choses commencent à brûler. Que ces choses commencent à brûler, 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 brûler par le nom de Jésus. Que ces choses commencent à brûler, toutes les mauvaises choses qu'on t'a fait manger même dans ton sommeil, même dans ton sommeil. Que cela brûle, que cela brûle, que cela brûle. Pendant que je te parle, il y a les gens qui doivent mettre leur main sur leur ventre. Tu mets ta main sur ton ventre et tu commandes feu de Dieu, feu de la parole, feu du Seigneur, feu qui vient d'en haut. Entre dans ses ventres, dans ses ventres, toutes les choses qu'on m'a fait manger même dans mon sommeil. Aujourd'hui, je m'oppose à ces choses. Je m'oppose à ces choses et je commande à ces choses de brûler et 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 de quitter ta vie par le nom puissant de Jésus qui est le Christ. Le nom puissant de Jésus qui est le Christ. Je veux dire à quelqu'un quelque chose. Détruire la sorcellerie est un petit travail. Quel que soit, vous savez, les histoires, le spadamène, ces histoires, spadamène, vous connaissez spadamène, quel est le, c'est quoi le nom du spadamène en français? L'araignée, ouais. Vous connaissez l'araignée. L'araignée peut prendre 10 jours pour faire son toit d'araignée quelque part dans une maison, dans un coin. 10 jours, 20 jours. Mais toutes ces choses-là, quand le propriétaire de la maison vient avec un balai, un balai, ça pour balai, ça fait ses mains comme ça, brrrr. Toutes les choses qu'elle a régnées a pris 10 jours, 20 jours pour faire avec un sel balai, brrrr. Tout ces choses-là peuvent tomber. Voilà pourquoi je suis allé dire. Détruire la sorcellerie. Brûler la sorcellerie. Vaincre la sorcellerie. Et une petite chose, très petite, face à la parole du Seigneur. Maintenant, il y a un problème qui arrive. Un, un docteur ne peut pas venir chez le patient comme ça, tout seul, dire que bon, bonjour, toi patient, je pense que tu es malade, je suis venu chez toi avec ce seringue pour te piquer. Non! Le docteur ne peut pas faire ça. Si tu ne l'appelles pas, ou bien si toi-même, tu ne te prends pas pour partir à l'hôpital pour dire, oh, bonjour docteur, je suis un peu malade. Si tu ne fais pas ça, le docteur n'a aucun droit de venir chez toi, ouvrir ta porte, entrer et comment te donner les médicaments, te piquer des piqûres, ceci, cela. Non, tu dois appeler l'aide, tu dois dire, oh, je ne me sens pas bien, papa docteur, viens me visiter. C'est aussi avec la parole de Dieu. Maintenant, le problème, je vais parler un peu de ça déjà. Le problème de l'envoûtement. L'envoûtement est fait pour que d'abord la personne ne puisse pas savoir qu'elle est envoûtée. C'est pourquoi on appelle ça envoûtement. Elle est fait d'abord pour qu'elle soit une bonne envoûtement. La personne qui est envoûtée ne doit pas savoir qu'elle est envoûtée. Avec la connaissance que tu es envoûté, il y a un envoûtement, il y a un travail de la sorcellerie contre toi. Déjà, cette connaissance t'est fait ouvrir les yeux et dit que non, 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 cela ne va pas se passer ainsi. Alors, ça fait partie de vaincre la sorcellerie. Là, un état où tu dis que toute ta sorcellerie contre moi, je brûle. Toute ta sorcellerie. Alors, pendant que je te parlais de la sorcellerie, je veux que tu puisses suivre avec moi attentivement. Je ne te parle pas de ton père, de ta mère, de ta tante, de ton oncle ou de tes frères, tes soeurs, quelqu'un de ta famille qui te fait du mal. Non, non, non. Et ça, c'est de même par ça la sorcellerie qui travaille. Il y a un sorcier, Satan. Le gros sorcier, d'abord, c'est Satan. Les numéros un, parce qu'on nous dit quoi? La sorcellerie est comme les démons de la rébellion. La sorcellerie, elle commence avec la rébellion. Quand Satan a fait sa rébellion contre Dieu, il est devenu le gros sorcier. Le gros sorcier, d'abord, c'est Satan. Satan, c'est ton ennemi. Chaque jour, il va détruire ta vie. Chaque jour, il va t'envoûter pour t'amener dans des histoires. Maintenant, quand tu comprends cette réalité, on nous dit clairement dans la Bible que notre combat, notre opposition n'est pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre les gens de ce monde, mais c'est contre des démons qui sont dans les liens célestes. C'est contre les puissances et les autorités qui sont dans l'air. Il y a ces gros démons qui sont en haut des pays, qui sont en haut des nations, qui sont en haut. Il y a un gros démon qu'on appelle un démon de la dictature. Quand il vient en haut, ces démons-là sont bien installés là où vous connaissez. C'est un gros démon qui s'est mis là. Il est en train d'en sorceller tout le monde. Maintenant, c'est ce que nous sommes en train de tirer. Quand tu tires ces choses-là, quand la chose-là tombe, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Tous les petits cancrets, les petits soterels ne pourront rien contre toi, ne pourront pas te toucher. Voilà maintenant. Avec ces choses-là, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons, pour maintenant, nous, enfants de Dieu, quand même on parle, c'est tout ce que je veux qu'on voit cette semaine. Quand on parle de ces choses, nous sommes en train de parler de ces choses avec notre position. Notre position d'enfant de Dieu. Notre pourquoi, pourquoi, pourquoi. La chose importante, comme je disais, l'envoûtement ne veut pas que la personne envoûtée puisse savoir que la personne est envoûtée. Alors, tout envoûtement contre ta vie, c'est toi qui le brûle. Même si tu sais, même si tu ne sais pas, par hasard, tu peux même dire par hasard, s'il y a un envoûtement contre ma vie, je brûle au nom de Jésus. Même si c'est par hasard, parce que je suis enfant de Dieu, tout envoûtement contre ma maison, je brûle au nom de Jésus. Tout envoûtement contre ma famille, je brûle au nom de Jésus. Tout est sorti, quel que soit le nom de l'envoûtement, si c'est dans le coin de la cuisine, si c'est dans le coin de la chambre, si c'est dans le coin de la toilette, quel que soit l'endroit où ça brûle au nom de Jésus. Dans ma maison, je refuse, je refuse, je refuse au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors, je parle de quelque chose de spécial, mes frères et soeurs. Alors, vous allez voir que, quand les amis de Daniel ont refusé de s'incliner, on les a jetés dans le feu. Et le feu ne pouvait pas le brûler, parce qu'ils étaient enfants de Dieu, parce qu'ils avaient refusé de s'incliner, parce que Dieu était entré dans le petit feu de Satan là avec eux. Dieu était avec eux. Et la présence de Dieu est devenue une présence manifeste parce qu'ils ont dit non. Oh, là où tu dis, tu dois dire non. Tu dis non, c'est une pouvoir que tu ne peux pas comprendre. Dire seulement non, je refuse. C'est la chose là, une pouvoir que tu ne peux pas comprendre. Oh, je vous dis, quelqu'un, donc, imaginez-vous, je pars avec le oui, parce qu'on connaît beaucoup le oui, imaginez-vous, le pouvoir qu'a le oui. Quand deux personnes viennent se marier devant la mairie, qui est le maire ou la personne qui représente le maire, veut seulement écouter ces gens-là dire oui. Et parce qu'ils ont dit oui, alors ils peuvent signer les histoires, et les deux personnes maintenant peuvent partir, leur argent devient, leur maison devient ceci, cela. Et là, pourquoi ? Parce que ces jours-là, ils avaient dit oui. Seulement oui. Le même pouvoir, on peut voir dans ces oui-là, c'est le même pouvoir que le non a aussi. Tu peux refuser. Je t'ai dit que tu peux refuser. Tu peux être là et tu dis que non, je refuse. Je refuse. Je dis, je refuse. Tous les sorciers qui ont combattu ma vie, tous les sorciers qui ont opposé ma vie, je dis que non, à partir d'aujourd'hui, je refuse. aucun sorcier, aucun gros démon ne peut voler sur ma maison. Non, non, non. Aucun mauvais oiseau n'a le droit de venir mettre son nid sur ma maison. Non, je refuse. Aucun oiseau ne peut venir mettre son nid sur ma tête. Je refuse. Tu peux dire non. Je dis à quelqu'un ce soir, tu peux dire non. Tu peux refuser. Tu peux dire non, je refuse. Tu peux le dire. Alors, je suis en train de dire quoi? L'explication de la chose est basée, est basée sur les travails de la puissance de Dieu. Tu vois, tu peux être enfant de Dieu et la puissance de Dieu veut sortir en toi. La puissance est en toi. Elle veut sortir en toi. Maintenant, si toi, personnellement, tu ne refuses pas les choses de l'ennemi. Bien que la puissance est avec toi, la puissance ne pourra rien faire. Voilà pourquoi les amis de Daniel d'abord eux-mêmes devaient dire non. Tu vois, quand ils étaient en train de dire non, ils donnaient le pouvoir à celui qui était en eux d'agir. Quand on a donné la mauvaise nourriture, on a donné la mauvaise nourriture à Daniel et ses amis, quand ils ont dit non, ils étaient maintenant en train de donner le pouvoir à leur Dieu d'agir. Oh oui, si le chrétien ne dise pas non, l'ennemi peut marcher comme il veut. La Bible nous dit quoi ? Résistez, résistez, résistez le diable, il fuira loin de vous. Tu dois dire non. Alors, la marche pour vaincre la sorcellerie, la magie, la divination, les vaudous contre ta vie, commence par le point où tu dis non. Je refuse. Ah, j'ai dit non, 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 je refuse. Et il peut continuer, il peut faire les discussions, il peut faire les discours, il peut faire tout ce qu'il veut, mais toi, tu es là que j'ai déjà dit non. J'ai déjà dit non. Vous allez voir que si tu as, si tu n'as jamais lu l'histoire des amis de Daniel, quand on les jetait dans le feu, je te conseille de les lire. Les livres de Daniel, c'est seulement 12 versets, je crois. Lis tous les livres de Daniel et tu vas voir. Quand les amis de Daniel, ils disaient non, eux, ils disaient non, maintenant, qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi partait pour augmenter le feu. Et il dit qu'on ne va pas entrer. Maintenant, eux, ils partent, ils augmentent le feu. Il dit un, il dit ingéniez-vous. Ils ont dit non. Ils partent, ils mettent le feu deux. Il dit ingéniez-vous, ils dit non. Ils partent, ils mettent le feu trois. À Genève, ils ont refusé jusqu'à ce qu'ils ont mis leur feu à sept ou à huit ou à vingt-cinq. Et ils ont dit non. Pourquoi tous les théâtres d'aller augmenter le feu dès les 10 des jeunes? Oui, parce qu'ils faisaient ce qu'on appelle la terreur. Ils faisaient, ils voulaient le faire peur. Et eux, ils ont refusé d'avoir peur. Et quand tu refuses d'avoir peur, tu es en train de dire à ton Dieu d'agir. S'il n'y a pas la puissance, s'il n'y a pas la puissance, oh, sois bénie ma soeur, flamme de l'éternel, nous recevons tes étoiles. Sois bénie ma soeur, flamme de l'éternel, nous recevons tes étoiles. Alors, vous aussi mes frères et soeurs, n'oubliez pas et n'hésitez pas d'appuyer sur le toile. Pendant que tu es béni, appuie sur le toile. Je t'ai entendu dire que si tu ne dis pas non, le ciel sera bloqué par toi. Si tu ne refuses pas, le ciel ne sera... Alors, la puissance est la révélation de Dieu n'est pas manifestée dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu parce qu'ils n'ont pas dit non à l'ennemi et l'ennemi est entré. Parce qu'ils n'ont pas dit non, l'envoûtement est entré. Ils n'ont pas refusé la mauvaise nourriture, la mauvaise nourriture de Satan. Imagine-toi, tu as les enfants. Nous sommes les enfants de Dieu et notre Père, c'est Dieu. Dieu ne voudra jamais nous laisser aller manger ses satans. Même si nous sommes voisins, chez Dieu, nous sommes au numéro 1, au numéro 2, chez ses satans. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu ne voudra pas laisser son enfant partir manger ses satans. pourquoi? Parce que Satan, c'est la maman de la sorcellerie. Il est le gros sorcier, il a le poison dans sa maison. Son grand travail, c'est d'empoisonner les enfants de Dieu. Et tu crois que papa Dieu voudrait que tu parles manger chez les voisins? Non. Alors, c'est pourquoi pendant que tu m'écoutes, tu dis qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas aller manger ses satans. Toute la nourriture que j'ai mangée des satans qui est encore dans mon ventre, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. Alors, nous allons terminer avec cette écriture, je remets cette écriture que nous allons terminer avec. Et je parle un peu et on commence à prier. Cette écriture et l'écriture, je veux que ça soit dans ton cerveau que tu comprends la semaine. tu ne laisseras point vivre la magicienne. Tu ne laisseras pas. Donc, j'ai expliqué le mot magicienne. Pourquoi ils ont utilisé le mot magicienne? Le mot magicienne, c'est le bon mot qu'on utilise pour sorcière, un chanteur, un vodiste, un vodou, un marabout, un magicien, tous ces noms-là. C'est dans ces mots-là magicien. La magie, ce n'est pas ce que... Oui, les gens regardent la magie à la télévision où les gens jouent avec nous. ils mettent les pommes ici, ça disparaît et les gens sont émerveillés. Non! C'est la sorcellerie qui domine derrière toutes ces choses-là. Maintenant, la Bible nous dit que tu ne laisseras point vivre la magicienne. C'était la clé de l'écriture pour nous donner notre victoire sur la sorcellerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu. Qui es dans l'histoire? Qui es-tu dans l'histoire? Tu ne laisseras point. C'est qui? C'est toi. Si la sorcellerie, si la magie est en train de jouer contre toi, est en train de freiner ta vie, est en train de bloquer ton ministère, est en train de te mettre les barreaux dans le pied, tu veux avancer, tu recules, tu veux monter, tu descends, tu veux sortir, on te noie encore. Tout ces choses-là, c'est parce que tu as laissé la sorcière vivre. Quand je parle, je vais répéter ça parce que je dois être propre avec ça. Je dois être propre. Je vais insister toute la semaine pour dire que quand je parle de la magicienne, je ne parle... Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. C'est contre les mauvais esprits qui sont dans les liés. Ce sont les démons. Je ne parle pas des personnes. Rappelez-vous, dans la même histoire de Daniel, il y a un ange qui est venu donner la révélation à Daniel. L'ange a été stoppé par un démon. Le démon-là a stoppé un ange de Dieu pendant 21 jours. Pendant que Daniel était en train dans la fin, en train de dire « Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! » Mais Dieu avait déjà répondu. Mais les gros démons, le prince de Persia avait bloqué le mouvement des l'anges. C'est de ça que je suis en train de parler. Tout mauvais démon de la sorcellerie, de l'envoûtement qui est là pour bloquer ta vie. Voilà la chose qu'on dit. C'est toi tu ne laisseras point. C'est toi tu ne laisseras point vivre la magicienne. Tu ne laisseras pas vivre ces démons-là dans l'atmosphère de ta vie. Pendant que ces démons sont dans l'atmosphère de ta vie, la chose est en train de te dominer. La chose est en train de bloquer ta vie. La chose est en train de limiter ta vie. la chose peut te faire pécher. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont envoûtés. Que la personne va au marché pour acheter du sucre mais la personne se trouve qu'elle a volé le parfum, elle a volé le poule, elle a volé des histoires. Pourquoi ? Envoûtement. Mais toi aussi, si tu laisses, c'est pour qu'on dit que tu ne laisseras pas. Si tu laisses ces démons de magie dans ton atmosphère, dans la vie que Dieu t'a donné, la chose va te envoûter. La chose va faire tomber son envoûtement sur toi et tu vas te trouver dans des difficultés que tu ne savais pas. Alors, tu vas commencer à prier avec moi. Tu vas te dire je refuse de laisser ces démons dans mon atmosphère. Tout est démon de magie. Tout est démon d'envoûtement dans l'atmosphère, dans la zone que Dieu t'a donné. Tu vas refuser. Tu vas refuser. Tu vas dire que non, je refuse cette chose. Je refuse. La Bible t'a dit tu ne laisseras pas. C'est toi. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas les anges. C'est toi. Quand toi tu refuses, c'est en ce moment-là que Dieu peut agir. Si toi déjà tu refuses, maintenant Dieu va venir et dire qu'elle a déjà refusé, tu ne peux pas rester dans sa maison. Ma fille a déjà refusé, tu ne peux pas rester dans ce rêve. Ma fille a déjà refusé, tu ne peux pas rester dans son ventre. Tu vas dégager, tu vas dégager, tu vas dégager. En ce moment, tu vas refuser avec moi. Je veux que tu dis non, 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 je refuse. Je refuse, je refuse, je refuse. Tu vas refuser, tu vas refuser. On a parlé aussi de la nourriture. On a parlé de la nourriture de Babylone. Tu vas refuser, tu vas commencer à rejeter toute la mauvaise nourriture de Babylone. Toute la mauvaise nourriture qu'on t'a fait manger. Toute la mauvaise nourriture, aujourd'hui, tu vas refuser. Tu vas dire que je refuse que ces choses restent dans mon ventre. Je refuse que ces choses restent dans ma vie. Je refuse que ces choses restent dans ma maison. Je refuse, quelle que soit la mauvaise nourriture qu'on m'a fait manger. Quelle que soit la mauvaise nourriture qui est entrée dans mon système. Aujourd'hui, par la parole du Seigneur, comme le Seigneur m'a envoyé sa parole, je prends l'autorité au nom de Jésus. Prie avec moi là où tu es. Si tu es en train de prier avec moi, je veux voir, tu veux te voir, mais dis que, papa, je suis en train de prier avec toi. Papa, je suis en train de prier avec toi. Je ne dors pas, je ne dors pas, je ne dors pas. Je suis debout, je suis en train de prier avec toi. Fais-moi voir dans les commentaires que tu es en train de prier avec moi. Tu vas le prier, tu vas dire que j'ai refusé, tu vas refuser dans ton système. Tu vas refuser, tu vas dire que non, 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 je refuse dans mon système. Je refuse dans mon système. Je dis non au nom de Jésus, pas dans mon système. Tout est nourriture corrompue, tout est nourriture envoûté, que je mangeais sans les savoir. Aujourd'hui, je refuse ces choses dans mon système. Je refuse ces choses dans mon système. Quelle que soit la nourriture d'où est venue, quel que soit l'âge où j'ai mangé ces choses. Aujourd'hui, parce que j'ai l'intelligence, alors je refuse. Je refuse la mauvaise nourriture qui est entrée dans mon ventre. Depuis que j'étais enfant, elle ne peut plus rester. Elle doit sortir de mon ventre maintenant. Pourquoi? Parce que je refuse. Tu vas refuser, mon frère. Tu vas refuser là où tu es. Tu vas dire un gros non. Tu vas dire non ce soir. Tu vas dire que non, 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 je refuse, je refuse, je refuse. Prie avec moi ce soir comme si ta vie en dépendait. refuse, rejette. Tu vas dire à ton système, toi mon système alimentaire, toi mon estomac, toi mes intestins, toutes tes mauvaises nourritures, toutes tes nourritures corrompues, toutes tes nourritures empoisonnées, toutes tes nourritures envoûtées que j'ai pu manger. Au nom de Jésus, ce soir, je refuse ces choses. Ce soir, je refuse ces choses. je commande ces choses de quitter mon ventre, de sortir de mon ventre maintenant. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu vas envoyer. Parce que la Bible me dit tu es en train de prier avec moi, tu es en train de prier avec moi, nous sommes en collaboration. Nous sommes en... tu es en train de prier, je suis en train de prier avec toi. Et parce qu'il y a un exercice que tu dois faire ce soir avec moi, c'est l'exercice de dire non, je refuse. Non, je refuse. Parce que tu as l'autorité. Quand tu reconnais que tu as un droit de dire non, les choses commencent à arriver dans ta vie. Tu vas refuser. Ce soir, dis avec moi ce soir, je refuse toutes tes mauvaises nourritures, toutes tes mauvaises boissons qu'on m'a fait manger, que ce soit en réalité, que ce soit dans mes rêves. Aujourd'hui, par le nom de Jésus, je refuse ces aliments dans mon système. Je refuse et je le refuse. Je refuse que ces choses puissent rester en moi et je le rejette. Par le nom de Jésus, je le rejette, je le rejette, je le rejette au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe. L'ennemi est en train de laisser des gens ce soir. L'ennemi est en train de laisser les gens ce soir parce que le feu de l'éternel, quand ça brûle, ça brûle. Quand le feu de l'éternel brûle, ça brûle. Quand tu prends une décision, une décision de ta vie et tu dis un nom, le Seigneur vient derrière toi. Tous les anges du ciel viennent derrière toi pour dire que j'ai dit non. Mon enfant a dit non. J'entrais, j'entrais dans ce combat parce que mon enfant a dit non. Ce soir, tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Tu vas vaincre toute la sorcellerie contre toi par le nom de Jésus. Comment est-ce que tu vas le vaincre ? Tu vas dire que non, tout sorcier contre moi, tout démon, tout prince de Babylone, tout prince de l'Egypte, tous les Égyptiens, tous les Babyloniens qui ont chassé ma vie de vent depuis mon enfance. Aujourd'hui, commencez à tomber, commencez à tomber dans la mer rouge, commencez à tomber. La mer rouge est devenue une symbole pour nous, les saints de Jésus. C'est les rouges, rouges là, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour rien. Tu vas dire que tous les Égyptiens qui ont chassé ma vie, qui m'ont poursuivi, même depuis le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, ils ont continué à me poursuivre. C'est soit par le nom de Jésus, je vous commande de tomber dans la mer rouge, commencez à tomber dans la mer rouge, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, commencez à tomber maintenant. Je suis en train de prier avec toi parce que là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors je suis en train de prier avec toi, tu es en train de prier avec moi, nous sommes en train de prier ensemble, nous sommes en train de les déclarer, nous sommes en train de les déclarer ce soir, il y a un feu, un feu, un feu de la corporation, un feu d'une armée céleste qui est en train de brûler. Tu vas commander à tous ces démons contre ta vie, tous ces envoûtements contre ta vie, tous ces démons d'égyptiens sorciers contre toi qui ont suivi ta vie. Bien que tu as quitté le monde, bien que tu es devenu chrétien, tu es en train de partir dans ta marche avec Jésus, ils sont en train de te chasser, de courir après toi pour te stopper ta marche, pour bloquer ton avancement, pour te jeter en enfer avec eux. Tu vas les dire tomber, tomber maintenant par le son de Jésus, vous allez tomber dans la mer rouge. l'égyptien que je vois, je ne veux plus jamais le revoir, commencer à tomber dans les sangs de Jésus, commencer à tomber par les sangs de Jésus, quel que soit le nombre de ceux qui te pourchassent, par le nom puissant de Jésus, eux tous, peuvent tomber dans la mer rouge à un coup. Le Seigneur l'a montré ces jours-là, quand Israël a sorti de l'Égypte, ils étaient tous tombés dans la mer rouge, la mer rouge les a tous avalés. Alors, ce soir, prie avec moi, tu vas déclarer tous ceux qui ont poursuivi ma vie pour me prendre, tous ces mauvais serpents de l'Égypte qui ont chassé ma vie pour la bloquer depuis que j'ai quitté le monde. Ce soir, vous allez tomber dans la mer rouge, vous allez tomber dans la mer rouge, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Je suis en train de déclarer une victoire par le nom de Jésus contre toute la sorcellerie contre toi. Une victoire contre toute la sorcellerie contre toi. Tous les sorciers qui ont cherché ta vie, qui ont chassé ta vie, qui t'ont poursuivi, poursuivi dans tes rêves, ce soir, par le nom de Jésus, nous sommes en train de les avaler. Nous les avalons par le nom de Jésus. Nous les avalons par les sangs puissants de Jésus. Par les sangs puissants de Jésus. Par le sang puissant de Jésus. Par les sangs puissants de Jésus. Le ternelle combat pour toi quand tu l'appelles. Le ternelle combat pour toi quand tu l'appelles. En ces moments, en ces moments, en ces moments, ils s'approchent de toi. en ces moments, ils s'approchent de toi. L'éternel est le guerrier redoutable. Il est celui qui est à délivrance. Oh, cela commence quand ? Quand tu dis tu ne laisses pas la magicienne vivre. Oh, ce soir, par le nom puissant de Jésus, tu refuses de laisser la sorcière vivre. Tu refuses de laisser l'égyptienne contre toi de vivre. Tous les marabouts. contre toi. Tous les babyloniens contre toi. Tu vas dire que non, non, non. Je refuse au nom de Jésus. Tu as combattu ma vie avec ta sorcellerie. Tu as combattu ma vie avec tes envoûtements aujourd'hui par les sains de Jésus. Je te stoppe dans la marche. Tu vas le répéter avec moi. Je te stoppe dans la marche. J'interdis ton avancement. J'interdis par l'onction que je en Jésus. Je suis enfant de Dieu. Les noms de Jésus m'ont été donné pour détruire toutes les œuvres de Satan. Alors, j'ai dit à toi la sorcière, tu es un œuvre de Satan. Tu es un œuvre de Satan. Toi, la sorcière, tu es un œuvre de Satan. Alors, je refuse de te laisser vivre par les noms de Jésus. Je refuse de te laisser vivre dans ma maison. Je refuse de te laisser vivre dans ma compagnie. Je refuse de te laisser vivre dans mon mariage. Je refuse de te laisser vivre dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme, dans la vie de mon mari, dans la vie, dans la vie de mes finances, je refuse de te faire vivre je refuse parce que la parole de Dieu me dit de ne pas te laisser vivre alors ce soir par l'anxion du Seigneur ce soir par l'anxion du Seigneur je refuse de te laisser vivre, tu vas prier avec moi mon frère et ma soeur tu vas prier avec moi ce soir refuse refuse ce soir refuse tu vas dire que j'ai refuse, si Dieu t'a dit de refuser ça veut dire qu'il t'a donné le pouvoir de refuser, si Dieu t'a dit de refuser c'est parce qu'il sait qu'il t'a donné le pouvoir de refuser là où tu es tu vas dire je refuse 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 par le nom puissant de Jésus refuse tu vas refuser tu dis que nan 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 à partir de ce soir c'est fini toutes les blagues que tu as fait contre ma vie à partir de ce soir c'est terminé c'est terminé par le nom puissant de Jésus je suis en train de prendre l'autorité qui me vient de mon Dieu je prends l'autorité qui me vient de mon Dieu et je te dis c'est fini c'est fini c'est fini au nom de Jésus au nom de Jésus je te dis c'est fini c'est fini c'est fini au nom puissant de Jésus ainsi te dit le Seigneur tu ne laisseras point vivre la magicienne tu ne laisseras pas vivre la sorcière l'esprit l'esprit de la sorcière le mauvais esprit qui est venu pour envoûter ta vie toi tu vas dire que le Seigneur me dit que je ne vais pas te laisser vivre alors là où tu es commence à tomber commence à tomber dans le puits commence à tomber dans le puits du feu le Seigneur me dit de ne pas te laisser vivre alors je commande là où tu es là où tu es commence à tomber dans le puits commence quelqu'un est en train de prier avec moi ce soir quelqu'un est en train de vivre de prier avec moi ce soir tu vas dire que je refuse de te faire de te laisser vivre je te commande de brûler de brûler et de brûler par le nom puissant du Seigneur que ça brûle que ça brûle voilà mes frères et soeurs par le nom puissant de Jésus je veux que ça brûle je veux que ça brûle pourquoi parce que tu as refusé parce que ce soir tu as refusé tu as dit non 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 tu as dit non pourquoi est-ce que tu as dit non parce que la parole t'autorise la parole t'autorise à dire non voilà pourquoi tu dis non voilà pourquoi tu dis non parce que tu dis non tu vas dire ces choses sortez de ma maison sortez de ma famille sortez sortez de toutes mes histoires sortez sortez tout ce qui se cache contre toi en bas de ton lit tu vas te dire sortez d'en bas de mon lit ce qui se cache même ce qu'on a mis sur ton lit tu dis sortez de mon lit commencez à brûler parce que je refuse de vous laisser vivre cet esprit démoniaque cet mauvais esprit de la sorcellerie contre toi tu dis je refuse de laisser vivre toute la sorcellerie contre moi refuse ce n'est pas à Dieu de refuser est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir il y a quelqu'un avec moi ce soir oui je suis en train de voir mon frère braquant moté je suis en train de voir Victorina Bora je suis en train de voir mon frère Jacques Victorina je suis en train de voir flamme de l'éternel il y a quelqu'un encore ce soir il y a quelqu'un connecté il y a quelqu'un connecté avec moi ce soir tu vas dire nous avons deux minutes avant de terminer nous avons terminé et demain nous allons continuer il y a beaucoup de choses à voir il y a beaucoup de choses à voir sur ce thème mais nous sommes en train de partir chaque jour nous allons de victoire en victoire chaque jour tu triomfes chaque jour une puissance entre en toi chaque jour tu apprends et tu brises l'ennemi et avant que la semaine termine une grande manifestation de dieu sera dans ta maison tu dois dire non quand il te dit quand il te dit de refuser je mets la version Louis second je crois Louis second quand tu ne laisseras point vivre la sorcière ça veut dire que c'est toi ce n'est pas dieu qui va refuser parce que jésus christ a déjà vaincu à la croix jésus christ a déjà vaincu à la croix maintenant quand il te dit à toi à toi de refuser c'est à toi de dire que je refuse je refuse c'est à toi c'est oh jésus christ avait refusé son jour mais il t'a donné l'autorité pour que toi aussi tu puisses refuser alors c'est soit je veux que tu puisses dire que je refuse je refuse et je refuse de laisser l'esprit de la sorcellerie vivre contre moi pourquoi tu dois refuser si tu laisses les démons de la sorcellerie la boule de la sorcière la boule de la sorcière si tu laisses la boule de cristal de la sorcière vivre la sorcière va utiliser la boule pour faire les envoûtements contre toi alors voilà pourquoi ton dieu t'a dit de refuser que cette sorcellerie puisse vivre contre toi puisse travailler contre toi et puisse ronger ta vie et toi tu n'attaques pas les histoires d'en bas tu attaques les gros démons le prince de persia le prince de persia le pharaon contre ta vie vous savez les jours là vous savez les jours là mes frères et soeurs quand david avait tapé goliath tous les petits démons qui étaient derrière lui ont fui j'ai dit toujours si goliath était gros géant comme il était c'est parce qu'il a mangé dans la carcérole de la sorcellerie la famille des philistins quand tu regardes leur histoire tu vas voir que c'était tous des sorcières tout tous des sorciers voilà pourquoi dieu était contre toutes ces nations là qui habitaient dans le pays des canards avant qu'Israël vienne voilà pourquoi dieu voulait les tuer parce qu'ils avaient les mauvaises pratiques ils utilisaient la divination la sorcellerie les envoûtements et toutes ces bêtises voilà pourquoi dieu voulait les brûler tu refuses que la chose puisse vivre contre toi et la chose ne peut pas vivre contre toi avant que cette semaine termine il y a des sorciers qui vont brûler il y a des serpents qu'on a mis contre toi quelque part qui est en train d'avaler le progrès de ta vie un serpent qui est quelque part en train de toi tu travailles l'argent par ces serpents tu fais ta vie mais toute la joie de ta vie par ces serpents avant que cette semaine termine ces choses vont brûler je suis envoyé par dieu et quand il m'envoie il est derrière sa parole pour allumer le feu de sa parole je suis envoyé par dieu et j'ai confiance en notre dieu alors je suis très 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 dans la joie de ce que le seigneur a fait avec nous ce soir nous sommes en train de progresser et quand nous avons mis la base hier et aujourd'hui nous avons mis une base très importante et à partir de demain je crois que combien aujourd'hui c'est mercredi les trois jours qui nous restent on va avancer rapidement rapidement et les choses les choses qui étaient difficiles vont être faciles alors je dis shalom à toute la famille je vous aime beaucoup 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 j'aime beaucoup toutes je vous aime tous beaucoup beaucoup abondamment si tu n'as pas encore aimé notre page je t'invite de mettre notre page maintenant pour que demain quand nous allons lancer les vidéos tu puisses être le premier à voir ce que le seigneur est en train de faire avec nous je vous demande aussi aide-moi à partager mes frères et soeurs partage ça en partageant ce vidéo tu es en train de partager un feu tu es en train d'envoyer le feu partage aide-moi partager la vidéo sur ton mur dans le groupe sur ton WhatsApp partager la vidéo pour que nos frères et soeurs puissent savoir les choses que Dieu est en train de faire avec nous je vous aime beaucoup soyez bénis soyez bénis soyez bénis nous nous retrouvons demain à la même heure alors je dis shalom à toute la famille connectée que je peux voir shalom mon frère braquamote jésus shalom mon frère jacques shalom maman aziza shalom flamme de l'éternel béni béni sois béni 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 sois béni encore victorina bora malaika sois béni malaika nakupenda malaika alors soyez béni 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 le nom le nom que je chante de voir c'est que je chante de citer oui ma soeur christelle soit béni christelle soit béni nisha soit béni nisha je dis shalom à toute la famille n'oubliez pas d'appuyer sur l'étoile pour envoyer vos étoiles parce que tu dis oui flamme de l'éternel nous recevons tes étoiles sois béni sois béni appuyez sur l'étoile envoyez les étoiles c'est une façon de dire merci seigneur jésus pour cette parole qui est sortie ce soir et le demain le seigneur va encore amener une autre parole pour béni ta vie sois béni victorina soyez tous bénis que le seigneur vous bénit beaucoup nous nous voyons demain à la même heure bye bye